SYNCHRONISATION AUDIO CLAP ! Les amis c'est Kimiki votre boss préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu aujourd'hui sujet extrêmement intéressant Sujet qui je pense va avoir des commentaires un petit peu de partout Je suis un peu pressé quand même de vous parler de tout ça J'espère en tout cas que vous allez bien les gars je tenais aussi à vous remercier hier quel live de fou 4h30 presque 5h de live un pic de viewer de fou sur le dernier live il y a d'ailleurs la rediffusion qui est disponible Vous avez adoré le dernier live et merci énormément franchement c'est donné on essaie de vous faire de nouveaux trucs Que vous nous avez mis à out of stock directement après donc franchement les gars je suis super heureux Et je suis super heureux super contre ce qui s'est passé mais aujourd'hui je vais parler d'un truc un petit peu moins cool Un truc qui est un petit peu chiant mais c'est important avant de parler un peu du positif Je trouve personnellement que ces derniers mois ça se ressent que ma communauté a bien changé Il y a beaucoup plus de monde maintenant qui me suit aussi mais aussi beaucoup plus de monde qui apprécient mon travail Même des personnes qui ne m'aimaient pas au premier abord et je peux comprendre ma manière de faire Elle peut être assez délicate parfois peut-être trop brute pour vous Votre bœuf parfois il rentre un peu dans les portes comme ça Et il y en a qui apprécient après d'autres qui détestent et il n'y a aucun problème là dessus Comme vous le disiez vous avez bien le droit de m'adorer tout comme me détestez Personnellement vous faites ce que vous voulez vous avez le droit Pas de soucis Donc aujourd'hui on ne va pas vraiment parler de moi mais on va parler un peu plus de la communauté En général comme vous l'avez vu sur le titre j'aimerais parler un peu de la toxicité Donc la toxicité c'est un mot souvent utilisé vous savez sur les jeux vidéo Si vous avez déjà joué à League of Legends ou des jeux comme ça Bon vous savez à quel point c'est des jeux avec un environnement très très toxique Et je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que Pokémon ces derniers temps c'est devenu ultra toxique Et depuis la rentrée je veux dire pendant les vacances ça s'était calmé les gens s'étaient calmés Mais là depuis la rentrée enfin je veux dire moi limite là ça me fait mal à la tête J'ai vraiment plein de choses à vous parler surtout que la communauté est moins active Mais les gens qui sont actifs dessus sont les gens les plus toxiques Genre c'est abusé je vais vous parler de 2-3 trucs Alors aujourd'hui on ne va pas parler des scalpers Il y en a qui vont dire mais Kimiki c'est eux le plus gros problème Bon oui ok ça fait partie d'un des gros problèmes de Pokémon il n'y a pas de soucis Mais je veux dire que là il n'y a aucun intérêt pour moi de faire cette vidéo Bon même si c'est toujours des vidéos sans aucun contenu Mais de parler là simplement que des scalpers c'est vraiment limiter le truc Alors que le problème pour moi n'est pas juste là Il est dans plein plein d'autres aspects Et si vous aussi vous avez des choses qui vous énervent un petit peu dans la communauté N'hésitez surtout pas à me le dire Alors déjà quel est le truc en ce moment là en ce moment c'est la mode de ouf Alors ça l'était déjà il y a quelques temps mais là c'est devenu la mode Ce sont les anciens collectionneurs qui allument Mais quand je dis qui allument les nouveaux c'est abusé Franchement ça me dégoûte Et c'est vraiment un effet de mode Je veux dire il n'y avait pas ça avant Vraiment quand moi j'étais un petit peu sur les groupes Facebook etc Bon j'ai des comptes secondaires vous m'avez banni donc j'ai des comptes secondaires bien sûr Donc bref je suis sur les groupes Facebook Je regarde un petit peu ce qui se passe Sur mon Discord aussi c'est pareil il y a des gens aussi je suis pas tout blanc non plus Et on voit quand même C'est abusé genre à quel point Les anciens collectionneurs parce que leurs collections ont explosé Forcément les gars si vous étiez là depuis quelque temps avec la hype Votre valeur de collection a explosé Pour certains vous avez peut-être qui ont vendu Ils ont gagné énormément d'argent Ou d'autres ils possèdent maintenant un gros patrimoine Alors que c'était de basse qu'une passion C'est devenu maintenant un énorme patrimoine Ça vous est tombé dessus Parce que vous avez été passionné peut-être de la bonne chose entre guillemets Et oui respect à vous Vous aimez Pokémon vous êtes des passionnés de Pokémon Et bah moi je vous le dis vous méritez d'avoir eu ces grosses inflations sur vos collections Mais est-ce que c'est une raison pour aller atomiser des petits qui commencent Des mecs de 20-25 ans qui commencent sur la collection qui font énormément d'erreurs Au lieu de les aider on se retrouve avec des posts Facebook Où les mecs se font Mais quand je vous dis allumer c'est terrible Comment tu veux apprendre dans un environnement comme ça ? Et c'est vraiment un truc de fou les gars J'appuie bien dessus parce que vous pouvez le voir Et je suis sûr que vous en avez vu plein Et ça ça crée un truc tellement dégueu pour les nouveaux Je veux dire c'est comme si à la salle de sport Il y a quelqu'un qui est un petit peu enrobé Qui a pris un peu de poids Qui essaie de se remettre en forme Et vous vous êtes là vous l'atomisez Vous lui dites bah non 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 t'es une merde Tu fais mal ça tu fais mal ce mouvement Ce mouvement est pas comme ça Mais laissez le commencer Laissez le commencer Laissez le rentrer dans le hobby Ce n'est pas parce que vous êtes passionné Ce n'est pas parce que vous avez un patrimoine Que vous êtes quelqu'un On est personne Moi le premier je suis une grosse merde Mais c'est tout Je veux dire j'ai l'impression que les gens Parce que vous avez un gros patrimoine Vous avez quand je dis patrimoine Patrimoine pokémon Je sais c'est bizarre de dire patrimoine pour pokémon Mais c'est pas parce que vous avez une grosse collection C'est pas parce que peut-être Vous avez même 300 000 euros de cartes pokémon Que vous êtes une meilleure personne On redescend sur terre Ça fait rien du tout Tout le monde en a rien à branler Voilà je vous le dis Que vous avez 300 000 Même 1 million d'euros de cartes pokémon C'est pas parce que t'as 1 million d'euros de cartes pokémon Que tu vaux mieux que le mec qui se lève à 6h du matin D'accord Et moi aussi je suis une grosse merde Genre je l'ai toujours dit Je fais des vidéos sur internet J'ai la chance de gagner ma vie comme ça Je suis personne Voilà ça faut redescendre sur terre les gars Bref Soyez un peu plus gentil avec les nouveaux Vraiment je trouve ça dégueulasse en ce moment ce qui se passe Et c'est pas que sur Facebook Sur mon Discord aussi Il y a un petit peu trop ça Où on prend de haut les nouveaux Alors oui Un nouveau qui vient et qui dit Comment on fait pour investir Ouais Forcément ça t'énerve Mais t'as pas besoin de l'insulter Dis lui juste T'es frérot C'est pas comme ça que ça marche Intéresse-toi un petit peu plus Rentre un peu plus dans le truc Après si tu vois que c'est un mec qui vraiment Veut pas apprendre Et qui est juste là en mode Comment on fait de l'argent Comment on fait de l'argent Bon après oui forcément T'as le droit de l'insulter Y'a pas de problème Fais comme tu veux Mais arrêtez s'il vous plaît De prendre un petit peu de haut tout ça Ensuite Concernant les dramas qu'il y a eu Ça a créé une grosse grosse toxicité partout les gars Entre MTG, PCA Toutes les sociétés un petit peu Qui traitent du Pokémon Qui se sont tous un petit peu flambés Cassés la gueule On va se dire la vérité Bah ça a profité à qui tout ça ? Ça a profité à moi déjà Et oui Parce que moi les gars Je me plains Mais moi j'aime bien quand c'est un jeu toxique Moi ça me permet de faire mes petites vidéos Je peux vanner les gens Je peux me faire plaisir Moi j'adore Et en plus de ça Ça fait plus de vues Et ça c'est aussi C'est exceptionnel Parce que quand Il y a des petits trucs comme ça Des petites conneries qui se passent Oh Moi je suis là Je fais ma petite vidéo J'insulte un petit peu Je fais mes petites blagues Vous rigolez bien Et bah moi Tant mieux pour moi Moi si S'il devait y avoir des dramas Tous les jours Sur Pokémon Mais tant mieux Tant mieux Je fais une vidéo par jour Et je traite que des dramas Moi j'adore ça Moi je suis avec mes popcorn J'ai juste à commenter Je m'en fous Et lui il va m'insulter Et je répondrai pas Et hop Je m'en fous C'est trop bien C'est trop bien Et en plus bah moi les gars Derrière je gagne ma vie avec ça Donc trop trop cool Mais je peux Franchement je suis arrivé à un moment Où je me dis Bon là en ce moment Vous êtes trop dans l'attaque personnelle Et pas dans l'attaque de Pokémon On m'envoie des pavés les gars Je peux pas vous dire c'est quoi Mais des fois on m'envoie des pavés Sur des gens Il y a des personnes qui détestent Certains youtubeurs Qui détestent certaines personnalités publiques Dans la sphère Pokémon On m'envoie des trucs Mais c'est tellement Ça touche même plus à Pokémon Parce que lui il a pas fait ça Il a pas déclaré Tra Il a pas fait ci Il a insulté lui Il a fait ça Il m'envoie plein de screens comme ça Sur Instagram Regarde Kibiki s'il te plaît Fait une vidéo Regarde moi ce connard Non Je ferai pas la vidéo Non Ça parle pas de Pokémon C'est absolument pas drôle C'est une attaque personnelle Envers la personne Je vais juste créer en fait Un drama entre moi et la personne En mode je vais l'atomiser Et ça je ne ferai pas ça Je vous dis tout de suite Ça je fais pas ça C'est pas bien Je veux dire nous on est là Pour parler de Pokémon Traiter des news Rigoler sur les news On casse des barres On fait beaucoup d'erreurs aussi Y'a pas de problème Et c'est tout D'accord Ensuite aussi Hein ça aussi C'est pas parce qu'on connait pas Tous les Pokémon Qu'on est pas positionné de Pokémon Parce que ça je le vois aussi Oui moi il y a des Pokémon Que je connais pas Bon ça je me suis amélioré quand même Ces derniers temps Mais il y a certains Pokémon De certaines générations Que je connais pas Et est-ce que ça fait de J'ai jamais dit que j'étais un expert Donc oui mais Kibiki Tu connais rien T'es là que pour le flouze Oui Oui les gars Je suis là pour faire de l'argent Oui Oui les gars Oui je veux gagner de l'argent Ça c'est vrai Ça c'est la vérité Mais je suis aussi passionné J'adore ce que je fais Je fais de vidéos par jour Franchement si j'étais juste là Pour l'argent En mode bas les couilles Franchement je me prendrais pas la tête Je ferais juste mon petit Lifebox break C'est carré Non mais voilà Faut arrêter un petit peu Un petit peu tout ça Donc Déjà j'ai traité Je me refais un petit récap Les personnes qui prennent de haut Les anciens collectionneurs En ce moment c'est abusé Ensuite On a bien sûr Tous les dramas MTG Tous les trucs là Ça crée vraiment Les gens sont un petit peu Encore un peu plus énervés Bon les soucis de stock Ça énerve encore plus les gens J'ai l'impression aussi C'est comme ça Ensuite bon On a Pokécompany Qui font rien de bien Ces derniers temps Voilà Je veux dire Nous le public français On est un peu biaisé Je peux comprendre aussi L'énervement un peu de tout le monde C'est qu'on voit plein de choses On voit plein de choses qui sortent de partout On voit plein de choses qui sortent au Canada On voit plein de choses qui sortent au Japon Plein de choses qui sortent aux Etats-Unis Et nous Et oui il y a ça aussi Et ça je peux comprendre un peu Le ras-le-bol de tout le monde Ça je peux comprendre Que moi aussi Je fais partie un peu de ce truc Qui englobe un peu toute la haine Un peu De tout ça Mais ouais C'est super frustrant C'est super frustrant Qu'à chaque fois on a l'impression Qu'on est un peu mis sur le côté Alors on sait pas pourquoi On a tous des théories Mais oui Je veux dire On aime ça Enfin je veux dire Moi aussi j'aimerais avoir tous ces trucs Moi aussi j'aimerais avoir tous ces coffrets Qui sortent aux US Enfin je veux dire T'as même Même si t'es même pas passionné de Pokémon Tu peux comprendre Qu'il y a des personnes Bah voilà C'est fou quoi Genre c'est juste Ultra frustrant De se sentir bridé comme ça Se sentir un peu boycotté Pour un marché Qui est je pense L'un des marchés les plus passionné Parce qu'on peut tout dire Sur les français etc Mais les français On est aussi extrêmement passionné De Pokémon Ensuite bon Là ça va être le sujet Un peu controversé Mais il faut que j'en parle Il faut que j'en parle Forcément Bon c'est d'un étant Sur mon Discord aussi Il y a énormément de bannes Sur les petits scalpers Enfin voilà Sur les personnes qui Achètent en masse sur Carrefour Et puis ils vont vendre Alors c'est pas le Je veux pas traiter du scalping en soi Mais je vais parler un peu De ce truc là Ou en ce moment Si t'es pas au prix du marché Souvent tu vas te faire ban directement Alors ça j'ai changé ces règles là Sur mon Discord J'ai dit à mes modérateurs Que maintenant vous avez Une suppression de votre message Et on vous dira que T'étais vraiment trop haut Sur les prix du marché Donc mettez les prix plus bas Et on ne bannira pas directement Parce que je veux dire L'erreur ok Tout le monde peut faire une erreur T'as voulu mettre un prix Un petit peu trop cher Surtout t'es sur un Discord Où les personnes connaissent Très très bien Pokémon Bon forcément Tu vas avoir un petit invertissement Tu seras plus ban pour ça D'accord Mais derrière aussi Si tu commences à mettre des photos Où tu mets 70 coffrets Bah bon un peu de décence Un peu de pudeur Voilà Donc forcément là Tu seras banni par les modérateurs Je voulais donc Revenir sur ça Un mec Qui voilà Il a acheté ses coffrets D'accord Il a acheté ses coffrets Je vais prendre de l'exemple Du coffret Ronflex Il a acheté ses coffrets Ronflex Et il les revend Je sais pas Au prix du marché Allez on va dire 33€ Je vois pas de problème Tu vois En vérité Je vois pas de problème Le mec Allez il a payé ça 25€ Il fait un petit 6€ De bénéfice Même pas quoi 6-7€ Bon ça va 32€ Ok Je trouve ça Ok Si un mec trouve pas un coffret Si ce coffret en plus C'est excellent C'est très bien Je veux dire c'est très bien Les autres qui poussent les prix C'est autre chose Et en fait le mec Ce mec là Qui en vrai a mis un prix Qui est même peut-être plus bas Que le marché On va prendre l'exemple Où il a mis même 30€ Bah il va se faire atomiser Il va se faire atomiser Les gens vont dire Mais t'es sérieux là Tu fais de l'argent etc Et en fait là On est tellement bloqué sur ça Qu'aujourd'hui Si on vous revend pas Un item Auprès exactement De Carrefour Et bah vous allez l'insulter Et ça je Personnellement je comprends pas Je comprends pas ce truc là Alors oui Il y a un mec qui fait x2 Qui abuse sur les prix Oui d'accord Vous avez le droit de l'insulter Y'a pas de problème Mais un mec Qui met aller peut-être 5-6€ plus cher Enfin les gars Moi personnellement Je vais pas me lever le matin Pour acheter 20 coffrets Pour faire 6€ pièce par coffret Mais qui met qui 6€ pièce x 20 Ça va faire 120€ Ouais mais frère Faut que tu les vendes Tes 20 coffrets Faut les faire les colis Faut les trucs Ça casse les couilles Pardon du terme Mais voilà quoi En plus Le mec Il vous fait un petit prix Si toi t'as pas réussi A trouver l'item Je trouve ça cool Donc aussi les gars Des fois réfléchissez un petit peu Sur les prix Et arrêtez d'aller atomiser N'importe qui Qui gagne un petit peu d'argent Sur Pokémon Je trouve ça un peu adécent J'avais dit que j'allais pas parler de moi Mais je vais le faire Si moi par exemple On va prendre ce même coffret Grondflex C'est un coffret Moi personnellement Comme je l'ai dit J'adore Qui est pour moi Le même carrément Le meilleur coffret Qui est sorti ces derniers temps Au vu des séries Eclipse Cosmique Voltage Eclatant Evolution Select C'est de la frappe Et ce coffret là Il est donc à 25€ Si je le mets en box break Moi en box break Si je le mets pas à 35€ Je gagne pas d'argent Limite je suis perdant C'est aussi simple que ça Mais Kibiki Mais c'est impossible Si C'est comme ça Faut que je fasse des marges J'ai des taxes à payer La France Les impôts c'est dur Je le mets à 35€ Mais je vais me faire insulter Mes grands morts Alors bon C'est un peu mérité Je peux vous comprendre Je me mets à votre place Je peux vous comprendre Mais bon M'insultez pas quand même Mais bref Je sais que vous allez m'insulter Est-ce que vous avez tort Non Non je peux vous comprendre Le truc est trouvable A 25€ Je le mets à 35€ Je peux vous comprendre Que vous allez m'insulter Mais le truc il est là C'est pour vous dire Que des fois même un mec Qui fait pas forcément Un énorme bénef Il essaie de se mettre De faire les meilleurs prix possibles Il va se faire taper dessus Et ça aussi Ça englobe un truc Où maintenant Dès qu'un mec Il met un truc en vente Et bah on est en mode On l'insulte On est en mode Il fait n'importe quoi On se retrouve avec des mecs Sur Vinted aussi Qui mettent des prix maintenant Ahurissants Et quand il baisse un petit peu Bah limite T'as l'impression Que c'est une arnaque La pluralité aussi D'arnaques en ce moment Qui se passe C'est vrai que là On vit une rentrée Pokémon Qui moi je pensais pas Ça allait être comme ça Où Bah ça enchaîne en fait Ça enchaîne des petits trucs Des nouvelles arnaques aussi maintenant Vous avez vu la nouvelle arnaque Ces derniers temps Où t'écris un Le petit mut Pardon Excusez moi le petit mut Vous avez l'habitude Je voulais dire que Voilà les mecs qui mettent un grand texte Et qui écrivent en anglais Picture après en gros C'est un acte qui marche super bien Parce que Vinted derrière Il protège rien du tout Et ouais bah ça crée Ça crée Ça crée une boule Ça crée une boule de haine Ça crée une boule de toxicité Dans la communauté Et si j'ai fait cette vidéo Les gars c'est juste pour vous dire Les gars venez on souffle Venez on casse des barres En vrai Je veux dire Moi j'ai la chance Qu'aujourd'hui On rigole bien sur le Discord Tous les soirs Ça ouvre des trucs Ça partage des trucs Il y a certains groupes Facebook aussi Ça se passe très bien Il y a des collectionneurs Des anciens collectionneurs Qui aident les autres Je vois beaucoup de collectionneurs Wizards en ce moment Qui aident un petit peu A d'autres personnes De trouver un peu des cartes Olo Wizards etc Donc si vous êtes sympas Avec les gens Les autres personnes vont être sympas Mais je peux comprendre des fois Qu'une personne sympa Et je reçois des messages comme ça Qui me font de la peine Ou voilà des mecs qui me disent Mais Kimiki je connais rien un Pokémon J'adore ça J'ai un petit budget J'aimerais commencer un peu Le Wizards les Zolos Même si elles sont un peu imbimées Je m'en fous tu vois C'est des personnes quand même Qui ont vraiment envie De s'investir dans la communauté Et qui Il y a une grosse barrière en fait Qui est en train de se créer Entre 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 nous tu vois Et je trouve que Que ça a pas lieu Pas lieu d'être Voilà les gars C'était un gros monologue Mais j'avais vraiment envie D'en parler aujourd'hui Merci en tout cas De m'avoir écouté C'était un petit peu long Comme d'habitude Un petit podcast Mais je trouvais ça Vraiment intéressant Je trouvais ça vraiment intéressant Je voulais un petit peu Avoir votre avis Je suis sûr qu'il y a plein de sujets Que j'ai pas testé sur tout ça Qu'est-ce qui vous énerve Qu'est-ce qui vous énerve autant J'aimerais comprendre Tu vois J'aimerais comprendre Alors c'est pas sur mon contenu C'est plus sur Sur Pokémon Je veux dire sur mon contenu Bon il y a pas de contenu Tu veux critiquer quoi Mais voilà Bon sinon J'ai pas de drama moi D'accord Même si je sais pas quoi Je m'en fous Comme ça encore une fois Je replace le truc Arrêtez de m'envoyer des trucs Sur lui Sur si Il fait une vidéo sur lui Non Pas d'attaque personnelle les gars Je suis pas là pour attaquer Les gens personnellement J'aimerais pas qu'on m'attaque Personnellement non plus Voilà Chacun fait sa vie Y'a pas de problème Nous on parle juste De Pokémon Ok Le reste J'en ai rien à foutre Voilà Mangez bien Dormez bien Mais surtout Restez fan des Pokémon C'est qui Mickey Pas de bœuf préféré Et on se retrouve demain Pour cette fin de semaine Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501